Musique Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous une servante de Dieu merveilleuse qui chante merveilleusement bien. Permettez-moi cette rédondance, la servante de Dieu, Annie Singa. Bonjour. Bonjour. En forme ? Bien sûr. Je suis en forme parce que le Seigneur est au contrôle de tout. Voilà. Exactement. Il renouvelle sa bonté chaque jour. Et voilà, nous sommes en bonne santé. Avec elle, nous aurons à partager son expérience dans la musique. Tout ce qu'elle a eu à vivre depuis qu'elle a commencé le monde de la musique. Mais également sa collaboration avec d'autres artistes. Ses projets, ses perspectives d'avenir toujours dans le monde de la musique. Serra Annie Singa, parlez-nous un tout petit peu de votre genèse, vos débuts dans la musique. Parler de mes débuts dans la musique me pousse à parler de ma conversion. Parce qu'au fait, pour moi, chanter, c'est un appel. Ce n'est pas parce que j'ai une belle voix, ce n'est pas parce que j'aime chanter, ce n'est pas parce que je suis passionnée par le chant. Mais c'est beaucoup plus parce que le Seigneur m'a donné un appel. J'ai un appel avec le Seigneur. J'ai reçu le Seigneur très jeune. J'avais 16 ans quand je l'ai reçu. Et depuis lors, je marche avec lui. J'essaie de le comprendre. J'essaie d'entrer dans son monde. Parce qu'au fait, quand on n'a pas encore Christ, on conduit sa vie comme on le veut. Mais le jour où Christ vient, il vous aide, il pense vos blessures et tout. Alors, après ça, j'ai compris que j'avais un appel. Parce que j'avais déjà une belle voix. Le Seigneur a commencé à parler au travers de beaucoup de personnes. Qu'il allait m'utiliser puissamment dans le chant. Il a même commencé à me donner des quantiques. Très jeune, j'écrivais des quantiques à la maison. Je répétais avec mes sœurs. Donc, c'est un don de la famille. De la famille, oui. Mais l'appel, c'est personnel. Et quand est-ce que j'ai compris que j'avais l'appel? C'est quand j'ai commencé à chanter à l'église CBFC Gombé. À l'église CBFC Gombé, qu'on appelait Lou Koussa. C'est là où j'ai commencé vraiment à chanter dans la chorale Les Soldiers. Et après ça, j'ai eu la grâce de rencontrer Papa Charles au Mombaya. Il avait besoin de nous pour son album Inch'Allah. Et voilà, nous sommes allés chanter avec lui. Et il nous a fait la grâce d'interpréter même mon propre quantique. Parce que quand je me suis convertie, déjà le Seigneur me donnait des chansons. Et j'ai eu la grâce d'interpréter une de mes chansons. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Tu sais que tes problèmes, Il n'y prend pas plaisir. Et d'autres chansons. Voilà, c'est comme ça que j'ai... Je veux dire que vos devis ont été roses. C'est parce que j'en parle aujourd'hui, mais il y a eu des épines, ma chère. Vous savez, quand on reçoit le Seigneur, quelquefois, on est comme Moïse. On essaie de délivrer le peuple à notre façon. On essaie de faire les choses à notre façon, croyant que c'est ce que Dieu veut. Moni, akeko boma, égyptien, wana, keko salaboui. Mais après, on se rend compte que Dieu commence à nous frapper, Dieu commence à nous tailler. C'est ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'en parle comme ça, en souriant, mais si on rentre en arrière, vous allez comprendre que j'ai passé des moments difficiles, des moments où je cherchais à comprendre Dieu. Il y a eu des moments où vous voulez même abandonner. Abandonner la chrétienté, non. Peut-être, j'avais, c'est qu'on peut dire, que j'étais tellement abattue, parce qu'il y avait beaucoup de combats dans ma vie. Après mon premier album, il y a eu un temps de silence. Tout le monde disait, Mais les gens ne comprenaient pas que j'ai passé des temps très difficiles. En fait, quand on veut craindre le Seigneur, il y a un prix à payer. Moni, je ne sais pas si je peux m'exprimer en Lingala aussi. Donc, quand on sert vraiment le Seigneur, il y a un prix à payer. Peut-être, au cours, on a que s'il y a une facilité, ça va me permettre d'évoluer. Mais quand tu connais vraiment ton Dieu, tu te dis, Je n'accepte pas la facilité. Je préfère craindre mon Dieu, lui obéir et attendre son temps. Et pendant ce moment-là, c'est trouble, c'est compliqué. Donc, je suis passée par là. Et je crois que je suis heureuse, parce que ça m'a permis de comprendre Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que je suis inintime du Seigneur. Je chante, c'est vrai, j'ai une belle voix, si on peut le dire. Mais c'est ma vie que je chante. Chaque mot qui sort de mes chansons, c'est moi. C'est Annie, c'est Annie. Mais à l'époque, c'est vrai, je chantais aussi bien. C'est vrai que je craignais le Seigneur. Mais dimension, on a commis, 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 parce que nous sommes des flèches dans le carcouin du Seigneur. Le Seigneur, quelquefois, il nous retire. Pour que quand il va te relancer, que tu sois une bénédiction pour le peuple de Dieu. Voilà, quand il revient, c'est une autre personne. Moi, je pense, personnellement, je ne suis pas qu'à l'époque, je ne priais pas, non, je ne servais pas Dieu, je le servais, mais aujourd'hui, j'ai compris Dieu dans une autre dimension. Je l'ai compris encore plus. Et comme j'ai dit, chaque mot que je sonne avec ma voix, c'est vraiment ma vie. Et ça me permet d'expérimenter cette présence de Dieu, parce que Dieu cherche les vrais adorateurs. Nous sommes à un temps où Dieu ne recherche pas une voix. C'est vrai, Dieu peut nous donner une belle voix, mais Dieu recherche les vrais adorateurs. J'aimerais que tu attailles le Seigneur avec moi, parce qu'on est en train de louer le Seigneur. Il a fait tellement du bien. Jésus est caso en référence. So qui est sa part en référence, ysłet,homme,et l'anto,nao, bata, tempina, bata, tempina. Ok. Fais pas, fais pas, fais pas, fais pas. Un, deux, trois, quatre. Dans cette vie quotidienne, chacun d'un ouvre à une âge, on a fait l'ancé. Je veux dire, j'ai choisi Jésus pour l'efférence. J'ai choisi ma référence. Jésus pour l'efférence, Jésus pour l'efférence, Jésus pour l'efférence. Jésus pour l'efférence, Jésus pour l'efférence, Jésus pour l'efférence. La vraie adoration, c'est l'adoration qui vient de ton cœur, qui est sincère. Quand tu t'offres à Dieu déjà, c'est l'adoration. L'adoration, ce n'est pas un chant. Le chant, ce n'est qu'une expression de l'adoration. Mais la vraie adoration, c'est... L'adoration commence là. Et puis le reste, je peux rajouter une chanson, je peux rajouter des offrandes, je peux rajouter des cris, des acclamations, des soupirs, comme dans mon album, le titre de mon album. Donc, il ne faut pas co-réduire l'adoration. Parce que, qu'est-ce que j'ai remarqué ? Quand on est dans une église, la fille qui a la plus belle voix dans la chorale, on pense que c'est elle la vraie adoratrice. Alors que ce n'est pas le cas. La vraie adoration dans une chorale, c'est la personne qui chante sincèrement, qui est pure devant Dieu, qui est agréable devant Dieu. C'est vrai qu'on a l'air de la fausse note, pour nous dire que c'est la fausse note, mais en fait, la vraie adoration, le vrai adorateur, c'est celui-là qui s'offre réellement, qui est pur devant Dieu. Ce n'est pas celle-là qui a la plus belle voix de la chorale. Ce n'est pas celui-là qui a les plus belles nuances. Voilà. Et d'où est venue et partie cette idée de faire carrière dans la musique ? Parce qu'on était filles de l'église, choristes à l'église. Et cette idée-là, cette motivation de pouvoir faire carrière aujourd'hui, vous avez maintenant sur le marché deux albums. Oui, deux albums. En fait, déjà, avant Nako, avant mon fille d'église, quand j'ai reçu le Seigneur, j'allais à l'église, oui, mais je n'étais pas vraiment attachée. Dieu parlait déjà. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le, quand on craint Dieu, bien sûr, c'est le fruit de ce que Dieu avait déjà dit de nous. Nous étions prédestinés à le servir. Moi, déjà, le Seigneur parlait au travers de plusieurs personnes, des hommes de Dieu, à moi-même aussi, Dieu me parlait, même à l'école. Moi, j'ai étudié au lycée Molière à l'époque, là. J'ai étudié aussi à l'UPC. Tout le monde sait qu'Annie chantait. Annie, 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 toujours Dieu, toujours Dieu. Il y avait déjà des messages. Donc, aujourd'hui, faire carrière, je pense que... Parce qu'avec Dieu, c'est un Dieu de surprise. Tu ne forces pas. Le jour où j'ai commencé vraiment ma carrière à moi, les choses ont coulé. J'ai tout à l'heure, avant l'émission, je te disais que quand j'ai fait mon premier album avec la chanson Rocher, c'était comme une blague. Pour moi, je me disais, bon, je chante, je chante. Mais je ne m'attendais pas à un succès. Et quand ça fait succès, j'ai dit, hé, mais Dieu, il est comment? Il est compliqué. Donc, moi, je dis, c'est un appel. Je ne sais pas où Dieu m'emmène. Il a sa cadence à lui avec moi. La cadence qu'il a avec moi, ce n'est pas la cadence qu'il a avec une autre personne. Donc, je m'attends à lui seulement. Et puisque la musique est un appel pour vous, comment vous vous êtes pris dans ce domaine-là? Vous avez eu quand même de repères, de modèles, de gens qui vous ont boosté, de gens qui vous ont motivé. Qui sont ces personnes? Merci. Moi, j'aimais beaucoup Darlene. Quand je me suis convertie. J'ai tout de l'or, le dié, le d'un cime. Tout ça, j'aimais Darlene. Et après, j'ai découvert Sissi Winens. Ah, j'ai dit, mais celle-là, elle chante bien. Parce qu'avant que je ne me convertisse, j'étais vraiment dans cette musique internationale. Je n'aimerais pas citer de nom parce qu'il faut rendre gloire à Dieu. Mais quand je me suis convertie, j'ai commencé avec Darlene. Et puis, j'ai découvert Sissi. Et puis après, quand je suis revenue chez nous, j'ai vu qu'il y avait aussi la rumba qui me plaisait. Là, j'étais déjà vraiment chrétienne, chrétienne. J'ai chanté déjà. J'aimais beaucoup la musique de Marimis Amo. J'aimais beaucoup la musique de Lormbongo. Koulma, Tope, ils sont nombreux. Au fait, chacun d'eux a une particularité. Oe, Salikie Nazako, c'est Pellanango. Je ne peux pas dire, j'aime telle personne. Non. Moi, c'est ta particularité qui m'intéresse. Et nous avons une richesse dans notre musique. Tous les artistes ne sont pas semblables. Moutouna Moutouazin, la particularité. Et c'est ça. Chez Koulma, Tope, j'aimais beaucoup cette perfection. Chez Charles Mombaya, j'aimais cette perfection. Chez Marimis Amo, j'aimais ce côté artiste-là. Cette façon de nous faire rêver, de nous emmener dans son monde. Donc, c'est ça. Exactement. On peut comprendre que vous vous êtes bien pris, bien démêlée dans ce monde. Est-ce que vous avez à un moment donné pensé à collaborer avec d'autres artistes? Oui, déjà au départ, j'ai commencé avec Charles Mombaya. Après Mekano, Koulma, Tope. Je côtoie beaucoup d'artistes. Comme je disais, je suis une fille d'église. Et puis, Nazananga Moutoua Batunioska, Kosekasekande Ouzoumuranga. Quand bien même, je suis très, très, comment, stricte dans le travail. Je souris, je suis play, comme on peut dire. Mais j'aime le travail. Et c'est ça qui a fait que j'ai côtoyé beaucoup d'artistes. Mekano, Charles Mombaya, Koulma, Tope. Beaucoup d'ingénieurs aussi. Moi, je suis une fille de studio. J'assiste au mixage. Donc, musique, c'est à Pénzana Katinanga. Voilà. Et puis, récemment, j'ai fait un featuring avec Maman Lorme Bongo et Maman Nana Loukezo aussi. Et puis, il y a le pasteur Jimmy. C'est lui qui chante. So, Kelingi, oh, yes, we, tout ça. Donc, ce sont des chansons que vous allez auditionner bientôt. Et beaucoup de chœurs dans d'autres albums, des autres artistes. Voilà, voilà. On comprend que la sœur Annie Singaza Moutoua Batou. Vraiment, la musique, c'est votre monde. Qu'est-ce que vous nous réservez dans le prochain jour? J'ai un petit souci. C'est que tout le monde attend mon concert. Dans la vallée de l'or de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Emmanuel Tu me fais un chemin Là où il y a moi Emmanuel Tu es ton coureur Emmanuel 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 Quand survient la tempête Non, non, non